Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up spécial Kylie Jenner, l'un des tutos qui a été le plus demandé sur ma chaîne ces dernières semaines, donc let's do it ! Vous allez le voir, c'est ultra simple à réaliser et vraiment portable en journée. Je trouve qu'il est très naturel, entre guillemets, ça reste du maquillage, mais c'est très naturel. Donc j'ai déjà appliqué mon fond de teint de chez L'Oréal qui est le infaillible que je ne quitte plus en ce moment, je l'adore. Et ensuite je viens appliquer une base à paupières au niveau de ma paupière, mais également au niveau du ras de cils inférieur. C'est la base Persuade de chez Sigma. Ensuite je viens mélanger ces deux couleurs qui sont le Mi Chocolate et... comment ça pète cette couleur ? Saut le petit caramel de la palette Chocolate Bear de chez Too Faced. Et je viens l'appliquer, les appliquer avec un E25 de chez Sigma, il me semble. Et j'estompe vraiment bien, n'oubliez pas de bien l'estomper parce qu'elle a vraiment un maquillage très naturel en fait. C'est absolument pas du tout marqué au niveau des yeux, hormis son trait de liner, on ne voit pas vraiment les couleurs qu'elle porte. C'est tellement bien estompé que c'est vraiment très naturel. Et ensuite je viens mélanger le fard White Chocolate et Strawberry Bonbon que je viens appliquer uniquement au niveau de la paupière mobile. Au niveau du ras de cils inférieur, je viens appliquer les deux mêmes couleurs du départ avec un pinceau crayon pour plus de précision. C'est le E30 de chez Sigma que je viens étirer de gauche à droite comme ceci. Et ensuite je viens estomper avec un E25 pour former, je vous dis tout le temps la même chose, mais pour former une ombre au niveau du ras de cils. Ensuite je passe à l'anti-cerne pour illuminer mon regard et accrocher et attraper la lumière que je viens également appliquer au niveau du menton et légèrement entre les sourcils. Que je viens appliquer avec un Beauty Blender, donc je l'applique avec la petite pointe en fait parce que c'est beaucoup plus précis. Et on a un rendu hyper naturel. Place à la poudre pour matifier le tout et faire tenir. Après chaque produit crème, n'hésitez pas à poudrer pour faire tenir, faire durer. Puis enfin je viens prendre la couleur semi-sweet qui est un marron plus foncé cette fois-ci que je viens appliquer au ras de cils inférieur, mais uniquement au niveau du coin externe. Je ne vais pas vers l'intérieur de l'œil et ça va encore plus agrandir le regard de façon très naturelle. Ensuite on passe à l'eyeliner, bien sûr Kylie Jenner adore l'eyeliner, elle emporte quasiment tout le temps. C'est vraiment, ses lèvres plus le trait de liner c'est vraiment sa, je ne vais pas dire sa marque de fabrique, mais c'est vraiment ce qu'elle fait souvent quoi. Donc on vient faire son petit trait de liner, n'hésitez pas à vous appliquer parce qu'elle fait une ailette vraiment très fine, j'ai remarqué. Et j'adore cet eyeliner noir de chez Jemais Maybelline, il est très intense vraiment, il ne coûte pas cher, vous le trouvez en grande surface. Et c'est vraiment l'un de mes préférés que je viens appliquer avec un petit pinceau-angle de chez Sigma. Après ça on va venir appliquer son mascara, le recourbe cils colle, il me colle les cils, c'est horrible ! Ta tête ! Et ensuite je viens appliquer mon mascara de chez Chanel qui est le volume. Et je viens appliquer les jasemines de chez Julisius, parce que oui Julisius elle a des faux cils qui ont des noms de princesses ! C'est vraiment fun, j'adore ! Et ensuite je vais venir faire mon contouring et réchauffer mon teint avec la poudre Hoola de chez Benefit. Ce que j'aime beaucoup parce qu'elle n'a pas vraiment de sous-ton orangé, on n'a pas cet effet un peu, vous savez, cracra orangé sur le visage. Et elle est très fine, elle est super simple à appliquer, elle s'estompe facilement, elle est vraiment extra. En ce qui concerne le blush, je viens appliquer le Be Witched de chez Julisius, que j'adore parce qu'il est très neutre, qui passe vraiment partout. Et en highlighter, c'est un de chez Julisius également, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je ne me souviens plus du nom. Je me suis battue avec la lumière dans cette vidéo, c'est pour ça que j'adore les lumières artificielles quand c'est l'automne et l'hiver, parce qu'on ne se bat pas comme ça. Voilà, pour les lèvres, le Soar en crayon de chez Mac, je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus de ce qu'elle porte. Je sais, certaines personnes disent que c'est le Soar, d'autres personnes disent que c'est le Whirl, je ne sais pas trop comment on le dit exactement. Mais personnellement, par rapport à ce que je vois sur ces photos, j'ai l'impression que c'est le Soar, donc après on ne sait pas vraiment. Mais bon, voilà, je trouve que ça y ressemble beaucoup et c'est le principal. Donc je viens faire tout le contour de mes lèvres et je viens remplir mes lèvres. Et vous allez le voir, en fait, c'est comme si vous traciez un trait de surligneur sur un mot. Ça va tout de suite mettre la bouche en valeur et la faire ressortir, c'est fou. Dès que vous mettez une couleur qui se rapproche énormément de vos lèvres, mais un peu plus foncée, ça change tout de suite. Et en rouge à lèvres, j'ai appliqué le Brave, parce que je trouve que c'est l'équivalent du Soar en rouge à lèvres. Je trouve qu'il se ressemble beaucoup. Je trouve que c'est celui qui va parfaitement avec ce crayon à lèvres. C'est mon point de vue et je trouve qu'on a un résultat plutôt ressemblant. Donc voici le avant-après. Donc c'est pour ça que Kylie paraît avoir des lèvres encore plus pulpeuses en plus de ses injections. Personnellement, je n'ai rien contre. Je trouve que ça lui va bien. Après son âge, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas sa maman. Mais je trouve que ça lui va très bien. Mais en ce qui concerne le look, voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ciao, ciao ! Prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501